La première étape de la transformation du quartier Saint-Vincent-de-Paul, elle a été permise par l'expérience des grands voisins qui vient de se terminer. Ce qu'on voulait faire de Saint-Vincent-de-Paul, en attendant que le quartier se débloque, que la ville rachète à la PHP le site, c'était de redonner de la vie à ce quartier, qui pour moi était la meilleure manière d'embarquer tout le monde dans l'aventure sur la mutation de cet espace de 3,5 hectares, qui est un ancien hôpital, il ne faut jamais l'oublier. Je n'avais pas du tout envie que ce lieu soit un squat d'artistes uniquement, ou une friche artistique, mais j'avais vraiment envie qu'on y travaille et qu'on y explore les pistes pour construire d'une nouvelle manière la ville. Mon rêve, en fait, je n'ai pas réussi, mais j'aimerais bien être architecte un jour, c'est quelque chose qui me passionne, et du coup, j'aime beaucoup aussi ce que font la manière dont réfléchissent les urbanistes, les sociologues, quand ils réfléchissent sur la ville, la philosophie, la poésie, les jardiniers, etc. Je suis passionnée par ça personnellement. Et du coup, j'avais entendu parler d'Yess Weekamp. On s'est très vite rencontrées, et très vite, je les ai fait rencontrer Aurore, qui était déjà sur le site pour de l'hébergement d'urgence, en leur disant que, pour moi, les deux devaient fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'on devait garder l'hébergement d'urgence, voire même le développer, mais aussi montrer que ce quartier allait se transformer en positif et qu'on allait tous collectivement progresser en ayant un nouveau quartier après l'hôpital et après cette tradition aussi, qui remonte à plusieurs siècles, de l'enfance en danger et de l'enfance abandonnée, on va dire. On a discuté sur le fond des choses, et on a vite vu qu'on pouvait partager un projet commun. Cette temporalité limitée, plus ce contrat de confiance qu'on a passé ensemble entre trois acteurs, Aurore, Plateau Urbain, Yess Weekamp et la mairie d'arrondissement, je crois que c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette émulation, en fait, parce que tout le monde s'est pris en responsabilité et a avancé plus vite que dans n'importe quel autre projet ou situation. Je pense que ça a été une réussite par les échos que j'en ai eus d'habitants de l'arrondissement, mais pas que, de Paris, de la France, les témoignages aussi en Europe, de comment ça a été repris et regardé. J'ai vu que très vite, les riverains très proches des grands voisins n'avaient pas de critiques à formuler, et au contraire, regarder ce qui se passait de manière plutôt intéressée, et curieuse, il y a une curiosité. Ensuite, tout au long de ces deux années, j'ai aussi entendu, vu, aperçu sur le site des habitants de tout l'arrondissement qui sont venus aux grands voisins. Donc ça, c'est pour moi une réussite. C'est-à-dire que si c'était venu de toute l'Europe ou de tout Paris, mais pas de tout l'arrondissement, pour moi, maire de l'arrondissement, ça aurait été un échec. Et ensuite, quand j'ai entendu des amis, des connaissances que j'avais dans Paris, qui disaient « Ah, je suis passée au grand voisin, mais qu'est-ce qui se passe, au fait, sur l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul ? » C'était pour moi, oui, j'étais très fière de ça. Et j'ai senti aussi que c'était une fierté qui était partagée par les habitants de l'arrondissement. On parlait, on venait. Le 14e était devenu un lieu de destination. On a vu qu'on était comparé à d'autres quartiers européens ou d'autres villes européennes que moi-même, j'ai un peu en modèle. Voilà, sur Berlin, Copenhague aussi, que je suis allée visiter Copenhague au moment où les grands voisins commençaient à grandir. Et après, je crois que le meilleur retour a été aussi de tous ceux et de toutes celles qu'on a vues grandir aux grands voisins et qui ont permis leur essor. Il y a un état d'esprit grand voisin qui s'est révélé, que pas mal de personnes ont pu le constater, le vivre. Ce qu'on voudrait avec cet acte 2, c'est des grands voisins, c'est que ça se diffuse et que les gens s'en emparent là où ils habitent, là où ils travaillent, et pas que dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, mais ailleurs. Comment faire ça ? En renforçant la boîte à outils qu'ont été les grands voisins et en le renforçant dans cet acte 2, c'est-à-dire en montrant qu'on va construire des modèles qui peuvent se pérenniser par la suite dans un quartier de ville normale, parce que l'idée étant que Saint-Vincent-de-Paul devienne un quartier de ville normale, mais à la fois avec une identité ou un système de fonctionnement ou des projets collectifs qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Comme je suis maire d'arrondissement, je siège au conseil de la métropole et le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Collier, qui regardait d'un air très sceptique, qui avait une vision assez classique des territoires, on va dire, et qui évolue beaucoup d'ailleurs dans sa manière de penser, a accepté sur la base de l'expérience réussie des grands voisins, parce que je lui en avais parlé il y a à peu près un an, a dit OK pour que dans le cadre des sites Inventons la métropole du Grand Paris, partout là où ce sera possible, qu'on mène des expériences d'urbanisme temporaire, adapté à un territoire, répondant à des nouveaux besoins, ou permettant l'émergence aussi de nouveaux projets, de nouveaux besoins. Donc du coup, ça va être ce à quoi je vais m'attaquer au niveau de la métropole. En fait, on a concrètement fait avancer et fait passer une nouvelle étape à l'urbanisme. Voilà, et donc ça, c'est quand même plutôt chouette. C'est quoi ? C'est quoi ? Merci.